Au début, on a commencé petit avec une quinzaine d'émetteurs et à peine une trentaine d'investisseurs. Aujourd'hui, on est déjà à 23 émetteurs et à peu près même plus que 100 investisseurs institutionnels. Les investisseurs sont demandeurs, bien sûr, de ce genre d'événements. La conférence annuelle de CEG a pris ses marques. On a démarré cet événement en 2013, donc ça va être la neuvième année cette année, en 2022. Écoutez, c'est un événement qui a pris ses marques, qui est ancré aujourd'hui dans le paysage, dans le circuit de l'investissement financier institutionnel au Maroc. Cette année, on table sur à peu près 150 participants. Alors sur les 150 participants, on peut citer 23 émetteurs marocains. parmi les sociétés les plus intéressantes et les plus importantes de la bourse de Casablanca, pour une valorisation totale de 405 milliards de dirhams, ce qui est l'équivalent des deux tiers de la capitalisation totale de la bourse de Casablanca. Et en plus des 23 émetteurs, nous avons la participation d'à peu près une centaine, 110 investisseurs institutionnels. Parmi ces 110 institutionnels, nous avons une trentaine d'investisseurs étrangers qui viennent pratiquement des quatre continents, notamment d'Angleterre, de Dubaï, des pays du Golfe en général, des Etats-Unis bien sûr, de Singapour, de France, de Suisse et d'Afrique du Sud. Et bien sûr des institutionnels marocains de premier plan, que ce soit des fonds de pension, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'OPCVM et des sociétés de gestion sous mandat. A cause de la crise sanitaire à laquelle on a été confrontés en 2020 et 2021, nous avons quand même tenu à organiser cet événement pendant ces deux années-là, sauf qu'on s'était adapté, on s'est dit qu'on allait l'organiser en mode visio, conférence virtuelle sur deux jours, sous le même format, c'est juste que c'était en visio, conférence. Et le but du jeu c'est qu'il ne fallait pas interrompre la tradition, il fallait au contraire, dans les moments de crise, c'est là où c'est plus important de communiquer et d'échanger entre institutionnels et investisseurs. Et c'était aussi une belle réussite. Bon, ceci dit bien sûr, c'est toujours intéressant d'organiser ce genre d'événement en présentiel, ou ce qu'on appelle en face-to-face, dans le sens où d'abord l'événement, il dure dans le temps, donc un peu plus dans le temps. Les meetings aussi prennent un peu plus de temps, donc les gens prennent leur temps pour discuter, etc., plutôt que d'être confrontés à des contraintes d'organisation, d'agenda dans le temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les investisseurs, quand ils viennent, notamment les étrangers, quand ils viennent au Maroc, ils font la conférence, mais aussi ils font des visites de sites, ils vont dans la rue pour sentir un peu la température des gens sur le marché, aller voir comment ça se passe concrètement, dans certains secteurs d'activité, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le faire quand on fait la conférence en mode visio. Donc ça aussi, c'est très important. Ça, c'est le deuxième élément. Et aussi, il faut savoir aussi, la conférence, c'est aussi un lieu d'échange et de networking, c'est-à-dire en plus des meetings que les institutionnels et les investisseurs institutionnels tiennent avec les émetteurs, on organise des moments de networking, de rencontre. ça permet aux investisseurs d'échanger entre eux-mêmes, entre les locaux et les internationaux, ou entre les locaux eux-mêmes. Et ça permet aussi aux émetteurs d'échanger entre eux-mêmes. Donc c'est aussi un événement pour développer son relationnel, c'est développer son réseau et faire du networking, qui devrait aboutir normalement sur du business. Nous, on est vraiment très satisfaits, très contents et surtout très fiers d'avoir réussi à maintenir cet événement dans la durée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette année, c'est la neuvième année. Et même en temps de crise, on a réussi à maintenir l'événement. Moi, j'ai toujours dit que, en fait, ça ressemble à un circuit, c'est comme les circuits ATP de tennis, ou comme les circuits de tournois de golf. Maintenant, cet événement de CFG, banque, est ancré dans le circuit de ce genre d'événement dans le monde entier. Parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, à organiser ce genre d'événement dans le monde. C'est des conférences qui sont organisées par de grandes références en matière d'investissement financier dans les marchés des capitaux. Donc il y a des événements qui se font de manière aussi annuelle, que ce soit à Londres, à Dubaï, au Cape Town, aux Etats-Unis, à New York, etc. Donc nous avons réussi à ancrer cet événement-là dans ce circuit. Donc maintenant, les gens, ils savent que chaque mois d'octobre, il y a une conférence qui est organisée au Maroc. Et ça, bien sûr, ça s'est fait dans la durée. Donc comme je vous ai dit, ça va faire la 9e année. Donc ça, c'est notre première fierté. Notre première fierté. Après, aussi parmi les choses que nous avons réussi à accomplir, au début, on a commencé petit avec une quinzaine d'émetteurs et à peine une trentaine d'investisseurs. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est déjà à 23 émetteurs et à peu près même plus que 100 investisseurs institutionnels. Donc nous avons réussi quand même à instaurer cette culture de communication entre émetteurs et investisseurs qui était plus ou moins relativement absente il y a quelques années au Maroc, malheureusement. Mais là, aujourd'hui, nous avons réussi à l'instaurer, à l'institutionnaliser dans le temps. Ça aussi, c'est notre deuxième fierté. Donc on est vraiment content. Aujourd'hui, les investisseurs sont demandeurs, bien sûr, de ce genre d'événement. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi les émetteurs qui viennent nous voir pour nous dire, on veut communiquer, on veut parler aux institutionnels, quand est-ce que vous allez organiser votre événement. Donc ça aussi, pour nous, c'est une fierté et c'est un accomplissement et c'est une réussite. Donc voilà, ils ont réussi, eux aussi, à intégrer ça dans leur manière de faire et de communiquer avec la communauté financière.